Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et cette semaine, nous commençons avec les énergies de l'univers. Et vous avez l'aventure du Sud après la transformation et la pression. Carte numéro 2, Amis Vierges. Prenez un risque, mais un risque mesuré. Faites quelque chose qui vous n'avez encore jamais fait, car expérimenter quelque chose de nouveau vous aidera à clarifier votre esprit et enchantera votre cœur. Examinez votre plan avec attention, il se peut qu'il y manque quelque chose. La situation a peut-être un entre-deux heureux. Ce n'est pas tout et ce n'est pas rien. La petite phrase qui donnera le ton. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmique pour te guider. Et ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Énergie majeure pour vous, le papa avec le magicien. Alors, effectivement, l'idée d'avoir confiance, très attentif à ce que l'univers peut vous proposer. Alors vraiment, allez-y avec une ouverture d'esprit cette semaine, Amis Vierges. Soyez réceptif. Tout ce qui est traditionnel, cadré, structuré. Une façon de penser, une façon de voir les choses, une façon de croire en quelque chose. En des règles traditionnelles aussi, immuables. Alors là, du coup, soit c'est positif, soit c'est négatif. Soit vous avez du mal à déboulonner ce système. Soit vous êtes bien content d'être dans ce système-là. Une officialisation, quelque chose qui devient un peu plus clair quand même pour tout le monde et pour vous en particulier. Les règles, oui, il y a vraiment ce système de règles immuables un petit peu. On va aller voir, Amis Vierges. Du 25 novembre au 1er décembre, trois cartes. Deux d'épée, cinq de denier. Maison Dieu, l'ermite. Tempérance, cinq de coupe à l'envers. Il y a quelque chose à revoir. Alors, c'est vrai que le côté extrémiste d'une situation n'est peut-être pas la meilleure solution pour vous. Un entre-deux, ça peut être envisageable. Surtout si ça vous permet de commencer quelque chose à votre goût au final, plutôt que rien du tout finalement. C'est tout ou rien. Non, ça peut être quelque chose. L'essentiel, c'est qu'il y ait quelque chose. Deux d'épée à l'envers. Alors, soit un vrai problème au niveau d'une projection très limitée. Vraiment, là, vous vous êtes embué au niveau de la vue à moyen ou à long terme. Des difficultés vraiment à faire des choix ou des choix qui sont sacrificiels. Du coup, ce choix-là, il est quand même très compliqué. Vous ne pouvez pas vraiment vous positionner. Si vous le faites, vous savez bien que le résultat ne sera pas forcément idéal. Donc, on vous dit vraiment... Effectivement, cette notion du tout ou rien, ce n'est pas forcément le mieux qui soit. Peut-être que vous êtes obligés quand même de faire ça. La maison d'huile, en fait, on vous dit qu'il y a quelque chose, effectivement, qui se casse dans un rythme. Mais ce n'est pas plus mal. Et au fond, ça pourrait créer... En fait, si vous déconstruisez, si vous accompagnez une déstructuration, c'est plus intéressant pour vous. Parce que vous pouvez le faire en douceur. C'est comme si vous sentiez que quelque chose se dérobe sous vos pieds. Soit vous faites comme si ça n'existait pas. Et du coup, vous ne pouvez pas vous préparer, appuyer, vous positionner pour vraiment glisser gentiment sur cette pente qui est en train de se créer. Et arriver là où il faut, en plus, très bien, et pas sur les fesses. Donc, soit vous pouvez faire ça, soit vous pouvez nier ça. Et essayer d'avancer dans l'autre sens. Mais tout en ne voulant pas voir que quand même quelque chose se déstructure sous vos pieds. Et du coup, quand il n'y aura plus rien sous vos pieds, vous allez chuter, mais de très haut. Bon, alors, l'image est forte. Justement, on vous dit, ne soyez pas si excessif. Donc, c'est une image excessive. Mais c'est l'idée. Il y a quelque chose à guérir, à apaiser, tranquilliser. Vous êtes totalement capable de suivre ce mouvement-là. Même s'il y a une cassure de rythme. Même si les choses doivent être revues différemment. Ça sera mieux de toute façon. En fait, on vous dit que ça sera mieux de toute façon. que ce non-positionnement ou cette buée que vous avez devant vos yeux. On va aller voir émotionnellement. Du 25 novembre au 1er décembre. 9 de coupe. 10 de bâton. 9 d'épée. Le jugement. 10 de coupe. Oui, affronter. Affronter. C'est mieux. Mais pas dans l'excès. C'est-à-dire qu'avec la maison de vieux, il y a quand même quelque chose dans votre esprit qui vous dit. Ça, je le savais. Ça, je sais qu'il faudrait que je fasse comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit, faites attention aux signes, peut-être. Parce que vous savez déjà ce que vous devez faire. Peut-être par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous, il y a une sensation de quelqu'un qui porte un poids, une charge, des responsabilités qui sont pénibles. C'est peut-être ça qui doit être déconstruit. Qui doit porter son poids, qui doit porter sa charge ? Après tout, c'est celui qui peut, par exemple, et pas celui qui doit. 9 de coupe. On est quand même sur cette recherche. Alors peut-être que vous n'avez pas voulu voir à un moment donné que quelqu'un portait sa croix. Peut-être que quelqu'un n'a pas voulu voir que vous portiez votre croix à un moment donné. Il y a eu un état où quelque chose pouvait être. L'idée aussi de la cigale et la fourmi. Je fais comme si ça allait bien. Je suis en train de profiter de quelque chose. Je ne veux pas voir qu'il y a une suite quelque part qui peut être lourde. Qu'il y a un poids quand même à porter. Il y a un long cheminement derrière. Avec une phase de tempérance et d'apaisement. En vous disant rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Affronter ses angoisses ou quelque chose. En plus, une projection qui, si vraiment vous vous y collez, vous allez voir que c'est beaucoup moins pire que ce que vous aviez envisagé. Qu'en plus, ça vous redonne une énergie que vous pensiez avoir même perdue sur ce sujet-là. Retrouver de l'énergie parce que libérer aussi, dans son esprit, on est quand même, on se sent beaucoup plus léger. Seconde chance. Peut-être des angoisses par rapport à cette seconde chance, ce stress. Mais bon, quand même, ça a l'air... L'idée de retrouver cette énergie, ça vous enlève quand même un petit peu, même si les angoisses sont là. Ça vous les met un petit peu plus de côté. On va aller voir un petit peu plus avant. C'est une façon de voir les choses. Une façon de voir ce que vous pourriez rajouter de positif plutôt que de ne pas voir ce qui pourrait vraiment être positif. de ne pas vouloir se positionner alors qu'en fait, en vous positionnant, vous pourriez rajouter du positif. On va aller voir... Célibataire. Viens, célibataire. Deux de coupe. Deux de bâton. C'est un positionnement. Encore une fois, il y a quand même quelque chose de possible. Là, si vous vous actionnez, vous pourriez vraiment faire plaisir à quelqu'un aussi. Et ça peut être satisfaisant pour vous. En fait, au final, aussi. Même si c'est toujours vous qui faites des choses, peut-être. Que vous attendiez qu'il se passe quelque chose de cette manière-là. Là, on est sur une de deux coupes. On est sur une reconnexion à soi-même. Déjà, prioritairement, de se retrouver vraiment des valeurs qui vous sont propres. D'être le plus cohérent avec soi-même. D'être vraiment fidèle à ses ressentis. Au respect envers soi-même. Et ça, ça peut être vraiment bien. Mais il y a quand même un positionnement à avoir. À évaluer ensuite la suite. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec cette décision-là. Vous pouvez être vraiment en connexion avec quelqu'un qui peut être un ami, qui peut être un membre de votre famille, qui peut être quelqu'un ou une personne que vous aimez bien. Cette connexion aussi peut être importante pour vous sur cette semaine. On va aller voir les vierges en amour flou. Deux d'épées, le pendu bas. Oui, donc sur cette deux d'épées, ce qui est là, pendu, bloqué. Alors, effectivement, tout écarte en main, oui. Mais alors, par rapport à une vision, c'est un peu compliqué. Où vous situez, choix, sacrifice, pas voir, voir, qui voit quoi aussi. Il y a vraiment un questionnement là-dessus. Alors, ouvrez les yeux quand même. Faites attention au signe, ami vierge. On va aller voir. On est sur une dualité, de toute façon. Deux, deux. On va aller voir les couples. Valet de couple, six d'épées. Alors, vous, ça tient peut-être aux enfants ou à des nouveaux petits projets que vous faites, à une réouverture du cœur, quelque chose d'un peu fragile. Essayez de sortir de la crise, prendre de la hauteur. L'essentiel, c'est quand même ce que vous avez attrapé émotionnellement, qui vaut quand même le coup. Donc, c'est plutôt ça dont il faut s'occuper. Que de tout ce qui peut être qui fait quoi, qui porte quoi, qui a à faire quoi. Revenir à quelque chose de plus enfantin, finalement. Et essayer de prendre de la hauteur sur tout le reste. Cette semaine, on va aller voir matériellement, concrètement. Amis vierges. Rois de coupe, deux de deniers. Six de bâton, dix de coupe. C'est une façon de voir les choses. Façon de voir les choses. Cavalier de deniers, neuf d'épées. Par contre, c'est vrai que faire les choses, c'est plus compliqué. Mais voir les choses, c'est bien. Dans un état d'esprit, une façon de voir, une morale, des valeurs, ce qu'on amène. Prendre ses responsabilités. Vouloir faire quelque chose vraiment. Alors, il y a une notion d'ego. Qui fait quoi, encore une fois ? Qui réussit dans cette histoire ? Que ça se voit, évidemment. Mais, en fait, ça joue sur les responsabilités émotionnelles. Savoir ce qu'on ressent. Prendre ses responsabilités. Entendre aussi ce que les autres peuvent ressentir. Le comprendre. On peut avoir un signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Avec une énergie assez masculine. Qui peut être importante pour vous. Cette semaine. Une sensation de sortir quand même des sentiers battus. Pour pouvoir... D'une énergie un peu chaotique. Pour pouvoir réussir quelque chose. Cavalier de Denier. Ça demande ensuite une certaine démarche d'application. C'est-à-dire qu'on peut avoir ici quelqu'un qui a un ego. Quelqu'un qui est beaucoup dans la représentation du... Je suis la personne qui comprend, qui écoute, qui fait. C'est formidable. Regardez-moi. C'est moi qui prends les décisions. Dans cette famille. Dans ce travail. Dans cet endroit, etc. Et puis, en fait, celui qui bosse vraiment, au final, c'est plutôt vous. Cavalier de Denier. C'est vous qui, quand même, montez sur votre petit cheval. Et faites le job, au final. Donc, qui reçoit les lauriers ? Ce n'est pas forcément vous. Mais bon, c'est quand même vous qui le faites. Et puis, après, le résultat, il est important pour vous. Donc, voilà. Il y a un peu cette idée-là, au fond. Ce qui peut être un petit peu stressant. Que quelqu'un aussi vous demande... Et que c'est quelqu'un qui a vraiment... Vous avez du respect pour cette personne aussi. C'est possible. Ou à une autorité comme ça, qui porte pour vous. Vous demande de faire des choses. Et ça vous stresse aussi. Parce que... C'est quand même quelque chose d'important. Et il y a un léger stress à avancer sur ce chemin. On va aller voir le conseil. Amis Vierge, quel est le conseil du 25 novembre au 1er décembre ? Le pendu et la vide d'épée. Voir les choses différemment. Parce que vraiment, sinon, vous pourriez vous retrouver bloqué, finalement. Et alors, bloqué, ça embêterait tout le monde. Et vous aussi, en particulier. Voir les choses sous un autre angle. S'il y a blocage. Parce que là, vous allez... Sinon, on va vraiment vous mettre le doigt dessus. Si vous ne voulez pas voir. On va vous remettre le nez dessus, vraiment. Et vous pourrez... Là, ce n'est pas forcément quelque chose qui pourrait être agréable. Soyez attentif. Écoutez vraiment la petite voix derrière votre tête. Qui ronronne comme un petit chat. Depuis un petit moment. Le ronron que vous avez. Qui vous dit, il faut faire ça. Tu devrais faire ci. Etc. Regarde. On t'envoie plein de petits messages qui te font dire que. Et vous ne voulez pas forcément l'écouter. C'est un système de prison. Comme ça, un peu sécurisant. Mental. Une prison. C'est quelque chose comme ça. Une notion de... Ça, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas à moi de le faire. Ça. Je ne vais pas le faire parce que. C'est quelque chose qui va m'insécuriser. Etc. Etc. Et je suis bien là. Mais du coup, vous êtes bien là. Mais vous êtes bloqués. Et en fait, le gilet, c'est quand même que les choses avancent. Et c'est aussi dans des énergies où c'est ni tout. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. L'idée, c'est qu'au final, il se soit bien. En fait. On va aller voir, amis vierges, l'exercice pour cette nouvelle lune. Car nous avons une nouvelle lune directement le 1er décembre. Ça tombe vraiment bien pour ceux qui aiment les choses calées. Même si le 1er décembre commence un dimanche et non un lundi. Mais dans certains calendriers, les semaines commencent le dimanche. Nous allons voir l'exercice associé, si le cœur vous en dit, pour ce nouveau cycle lunaire. Amis vierges, quel est l'exercice proposé pour vous ? La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et la richesse de l'univers. Carte numéro 36. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler la prospérité qui règne dans votre vie. Vous sentez-vous prospère ? Et si oui, de quelle manière ? Quel domaine souhaiteriez-vous plus prospère ? Notez toutes choses et toutes personnes qui enrichissent votre vie et observez la longueur de cette liste. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis vierges et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.